bonjour à tous ma galie fille de lune tarot j'espère que vous allez bien nous voici là pour aller voir les énergies pour ce jeudi 30 jeudi 30 juin c'est la fin du mois ça y est ça y est 30 juin 30 juin vendredi on rentre au 1er juillet ou alors l'agenda de la lune nous dit des idées brillantes et ensuite vous pourriez avoir l'humeur qui monte fait attention aux conflits à la soirée se passe mieux avec je sais pas ce qui se passe avec les lions je ne sais pas ce qui se passe tiens bon on a l'énergie en feu on dirait on a l'énergie en feu en ce jeudi ça tombe bien parce qu'il ya plein de gens qui me disent que leur énergie étant vraiment en dents de scie en dents de scie on le sait bien nouvelle lune en cancer on se rapproche de ceux qui nous aiment on se rappelle pourquoi on les aime pourquoi on les aime pourquoi ils nous gonflent aussi communication c'est important l'émotionnel c'est vraiment c'est vrai que cette nouvelle lune en cancer elle vous rapproche des vôtres en fait de votre de votre crew de votre gang il ya plein de gens qui me disent aussi qu'ils sont hyper sensibles j'ai une de mes amies ici qui m'a dit que j'en peux plus j'en veux plus des gens là et c'est drôle parce que je pense que avec cette nouvelle lune qui est qui était donc mardi hier quand je fais ce tirage on a envie de d'être entouré de alors j'ai de bonté qui vient mais de deux choses honnêtes et sincères je pense surtout bref allons voir allons voir allons voir allons voir ce que ce jeudi nous amène roi de bâton à l'envers quand j'ai des énergies en dents de scie pour moi le roi de bâton à l'envers c'est le bipolaire du tarot et c'est vous ça et c'est vous je sais pas ce que je veux je sais pas où j'ai mal il ya un jour ça va le lendemain j'ai envie de mettre non même pas le lendemain cinq minutes plus tard j'ai envie de mettre des coups de tête à tout le monde mais que se passe-t-il et pourtant on a la carte du 3 de coupe à l'intérieur je voudrais que tout se passe bien dans le fort intérieur alors c'est peut-être parce qu'il ya aussi en face de vous des gens qui vous mettent dans cet état là c'est possible c'est possible mais voilà on a l'asdp et l'asdp dans ce dans cette position là c'est quelque chose qui arrive pas à sortir alors que ce soit une vérité ou ou une décision c'est intéressant parce qu'il nous poursuit ce 9 dp c'est drôle c'est un petit moment que j'ai appris ce que j'ai pas pris ce jeu et puis là il m'a fait du il m'a fait de l'oeil le coquin on a le mal envers cavalier de coupe un peu comme s'il y avait quelqu'un qui faisait la paix mais en même temps vous saviez pas trop si c'était et c'est pas que c'est du lard ou du cochon parce que cavalier de coupe il a toujours quelque chose de très honnête justement danser dans son avancée dans la façon dont il veut donner les choses mais vous il ya quelque chose qui vous inquiète alors je vous avouerai qu'on a le sentiment que c'est peut-être hermétique je sais pas pourquoi c'est venu comme ça que c'est peut-être hermétique comme situation que c'est peut-être énergétique c'est ce que j'avais l'intention de dire mais parce que vos énergies justement elles sont brittaux brittaux c'est quelque chose qui s'effrite quelque chose qui est tellement fragile que au moindre moment où on le touche ça et c'est un peu ça et pourtant vous n'êtes pas à fleur de peau parce qu'un roi de bâton c'est pas à fleur de peau quand même il ya quelque chose de très quand ça va ça va mais en ce moment est ce que ça va vraiment ou est ce que ça va pas du tout j'ai du mal à savoir voyez ce que je veux dire je sais ce que je fais mais en même temps ça aucun sens il ya quelque chose de très alors je sais pas que vous savez que vous serrez les dents mais non c'est trop doux comme tarot ça je suis déjà en train de me demander qu'est ce qu'on va prendre pour ah tiens c'est pas une bonne idée ça et cet hdp c'est alors c'est ou une communication qui n'arrive pas à sortir comme je vous le disais ou un objectif qu'on n'arrive pas vraiment à identifier du coup ça vous rend un peu entre nerveux cassant entre bondissant pourquoi est ce que vous êtes pas de bâton à l'envers mais il ya quelqu'un comme je vous le dis qui fait la paix qui vous amène quelque chose et pourtant avec ce mât à l'envers c'est un peu comme si cette nouvelle relationnel cette nouvelle amitié justement cette nouvelle proposition elle vous mettait les chocottes ou en tout cas elle vous faisait réfléchir plus qu'autre chose on a l'impression vous sentez pas quelque chose ouais et pourtant c'est ce dont non seulement vous avez besoin avec ce trois de coupes parce que le trois de coupes c'est c'est vraiment le moment où on regarde quelqu'un en disant ah ça va me faire du bien même si on passe cinq minutes ça va être agréable ça va être cool ça va être chouette intéressant parce que du coup on a on a 9 et as de bâton on a 10 de pardon et 10 10 d'épée sur la table je crois que vous vous prenez je crois que vous prenez trop la tête avec alors j'ai presque envie de dire avec les énergies du moment il ya quelque chose alors moi j'ai un peu j'ai un peu de mal avec quand on dit il faut lâcher prise lâcher prise sur quoi j'ai pris sur quoi c'est qu'est ce que ça veut dire il faut lâcher prise et puis après je me dis bah en fait il faut faire ça oh allez tous vous faire voir c'est ça pour moi lâcher prise c'est ça on a le 8 d'épée maintenant on a 8 et 9 d'épée parce que il faut penser que le roi de bâton c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et à l'envers on lui donne pas la capacité de faire ce qu'il veut de d'avancer de la façon dont il veut d'être il ya quelque chose de très contrôle contrôlant mais il ya quelque chose d'hyper créatif aussi chez le roi de bâton c'est quelqu'un qui mord la vie à pleine danse quelqu'un cas et là et là c'est un peu comme si vous aviez plus de dents de devant du coup pour se rire c'est plus compliqué mais il ya quelque chose vous le savez vous parce que le 8 d'épée pour moi cette carte du conditionnement elle est belle en cette carte du 8 d'épée on comprend mieux le 8 d'épée quand on regarde cette carte ou lala qu'est ce qui m'arrive et toutes ces épées c'est des pensées alors c'est des pensées autant que des restrictions ce sont des limitations mais en même temps il est bien là au milieu alors effectivement il sait bien qu'il il sait bien qu'il faudrait qu'il importe qui s'ouvre pour pouvoir voir les choses différemment mais il ya quelque chose qui fonctionne tellement bien chez le roi de bâton que parfois on a du mal à voir où est ce que soi même on bloque alors j'ai presque envie de dire c'est un tirage où on vous dit rapprochez vous de vos amis pour savoir ce qu'ils comprennent eux de la situation et pas vos amis qui sont vos meilleurs potes qui vont toujours aller dans votre sens si vous voyez ce que je veux dire il vous faut quelqu'un qui soit relativement objectif sur la situation parce que quand vous avez un cavalier coupe c'est quelqu'un qui est très très bienfaisant et puis on voit avec cette coupe que cette personne vous amène il ya quelque chose de de toute façon même si je comprends pas trop ce qui s'arrive je vais te soutenir et ça c'est agréable il ya aucun doute mais ça fait pas forcément avancer votre schmilblick ou ce qui vous préoccupe ou ce qui fait bondir vos humeurs tout simplement c'est quoi cette tasse dont la trop de cartes non non j'en veux qu'une c'est quoi cette tasse de cette asdp sdp recherche de la vérité et aussi quelque chose qui doit être pur j'ai envie de dire et ça ouais je vois bien le chariot à l'envers j'aimerais bien que les choses progressent j'aimerais bien que les choses avant j'aimerais bien mais en même temps on a le sentiment qu'il ya pas grand monde qui fait partie de mon équipe c'est drôle parce qu'on vous sent bien décidé et puis je me demande si vous n'avez pas l'impression de faire comme on dit ça chemin tout seul et pourtant avec ce trois de coupe il ya quelque chose de très sympathique d'avoir envie de ressentir et d'avoir besoin de ressentir cette cohésion amicale justement alors il faut savoir que si vous êtes roi de bâton à l'envers il ya parfois des fois vous auriez mieux fait de tourner votre langue dans votre bouche parce que quand vous dites les choses ça percute si vous voyez ce que je veux dire et ça percute pas forcément bien parce que vous savez pas ce qui est en train d'arriver aux autres aussi moi je pense qu'il ya quelqu'un il ya quelqu'un qui vient vous faire une présentation avec ce monde à l'envers oui mais moi je peux c'est même pas je veux réparer mais je vois ta situation je vois où est le schmilblick parce que le monde à l'envers il ya quelque chose qui coince un peu on devrait accepter ce qui se passe même si c'est pas réglé même si c'est pas fonctionnant etc et cette personne vous demande de prendre un chemin en particulier et ça vous inquiète plus qu'autre chose mais alors il faut savoir messieurs dames si vous êtes coincés et qu'on vous propose une méthode pour vous décoincer desserrer un peu les dents et tenter le coup non plutôt que de vous dire ah mais non pas du tout moi je ferais jamais ça mais non mais c'est pas du tout mon truc ah mais non mais ah ben non mais si comment vous voulez faire sinon parce que le 3 de denis à l'envers enfin dans cette position là on n'a pas particulièrement envie de s'en canailler avec d'autres personnes pour découvrir autre chose mais enfin si vous vous voyez bien qu'en ce moment il ya des énergies qui vous qui sont conflictuelles à l'intérieur qui a des choses que vous passez pas que vous le vouliez ou non essayer d'ouvrir votre esprit j'ai envie de dire à même si c'est aussi c'est drôle parce que j'ai l'impression alors je sais pas si vous prenez cette personne de haut si vous la trouvez un peu naïve si vous la trouvez un peu ah oui non c'est un peu simple ton mais je vous lui dites pas je suis convaincu que vous lui dites pas comme ça c'est un peu simpliste ta ta théorie la ta méthode ton fonctionnement ah oui mais pourquoi pas parce que je pense que cette personne vous amène autre chose avec le deux de bâton on est à la croisée des chemins et on doit prendre quelque part une direction qui est à prendre un risque qui est mais vous c'est des bâtons quand même il ya quelque chose de très présent il ya quelque chose de très bref de très spontané de très possible mais ça vous fait trop réfléchir en fait on a l'impression avec ce 9 dp oh non je vais pas le faire non je vais pas m'y jeter oh non je vais pas essayer oh non je vais pas tenter alors il ya quelque chose je pense à un roi de bâton à l'envers il ya quelque chose d'hyper contrôlant aussi quand on est comme ça on a l'impression qu'on est très ouvert mais en fait pas du tout et en fait pas du tout c'est un peu comme si on venait vous offrir des choses sur un plateau et que vous arrivez parce que vous avez que dalle et que vous arrivez quand même à minauder et faire la fine bouche oui je sens pas je sens pas je sens pas je sens pas 9 dp qu'est ce qu'on clarifie avec le 9 dp ben le 9 dp je sais pas quoi vous dire je peux pas vous dire moi non non il ya quelque chose qui vous freine je peux le concevoir il ya beaucoup trop de pensées et ça c'est sûr alors vous savez quoi mon conseil à moi c'est peut-être un peu simpliste ce que je vais vous dire ah ah c'est de pas forcément faire des nouvelles choses à part si effectivement vous pouvez faire marche arrière pourquoi pas mais il faut que vous focalisiez vos pensées sur autre chose parce que je pense qu'elles viennent un peu beaucoup vous mettre des bâtons dans les roues parce que vous avez tellement besoin de clarté que vous vous laissez envahir à par par la façon de d'avoir cette clarté si vous voyez ce que je veux dire et que là c'est il faut sortir de votre tête absolument absolument donc faites des choses légères si vous voulez pas essayer ce que ce cavalier de coupe vient vous apporter oh allez viens oh mais oui c'est pas prévu c'est pas grave on sort va boire un café c'est le gars du bureau d'à côté qui voit bien que vous êtes là voilà comme ça parce que vous n'avez pas certaines réponses et que ces réponses se font attendre et que vous avez du coup l'impression de faire du sur place mais posez vous la question sur le pourquoi vous voulez pas envisager de suivre ce cavalier de coupe dans son dans sa proposition qu'est ce qui vous convient pas qu'est ce que qu'est ce qui est qu'est ce qui vous fait demande de sortir de votre zone de confort justement qu'est ce qui vous fait peur parce qu'au final il ya énormément énormément de de réflexion mais si vous n'arrivez pas à trouver la réponse alors il faut vraiment sortir de votre tête alors il faut faire de la alors j'ai presque envie de dire de la méditation mais si vous arrivez à chasser ça de votre esprit mais sinon il faut apprendre prendre un bain glacé comment je vais vous parler de mes façons à moi de me vider la tête mais effectivement prendre un bain glacé oui allez faire des choses faire du yoga hyper hyper d'art de corps parce que quand on fait des mouvements qui vous demandent de faire des choses super étranges ou super compliqué ben vous êtes bien obligé de focaliser sur votre corps il ya cette idée de focaliser sur votre corps parce que là vous êtes dans votre tête mais loin dans votre tête on voit et votre tête elle vous amène pas là où ça devrait vous amener c'est à dire à vivre de nouvelles expériences ou à vous ouvrir sur certaines choses elle ne fait que on a l'impression que votre tête est en train de vous montrer vos manques ou alors que vous vous avez envie envie vous avez envie de vous en de vous de vous envoyer vers l'extérieur c'est ça j'arrête de parler regardez à l'intérieur regardant à l'extérieur pas moi qui les dit des cartes c'est pas moi qui les dit alors il est il peut vous semble il peut vous vous sembler vous êtes en train de rater tout ce qui se passe autour de vous à penser à cette période comme si vous étiez in utero on revient dans le vous êtes en sécurité à l'intérieur à l'intérieur du ventre de votre mère on dirait à l'intérieur de ce qui vous vous ah ah mince de ce qui vous environne vous absorbez les nutrients les nutriments pardon ça peut être un temps forme formateur pour tout ce qui est arrivé à vous à vous à noeud how to feel separated londres is hard but if you're able to take advantage of this when you enter the world you will be full of life force and brilliance il est gentil l'oracle il nous dit je sais que c'est difficile de se sentir séparés d'eux seuls la solitude est difficile mais si vous êtes capable de voir le positif dans ça vous pourrez réentrer le monde plein de vie de force et de brillance quand vous avez le besoin de pleurer un grand coup essayer de rediriger votre attention sur quelque chose de productif même si c'est juste une pensée positive ou alors regardez le monde comme un observateur vous êtes peut-être dans cet espace là parce que vous avez besoin de regarder la vie d'un point de vue objectif si j'avais un micro je ferais un mic drop voilà messieurs dames commenter n'hésitez pas n'hésitez pas à le réécouter si vous n'avez pas bien compris ce tirage je vous souhaite bien du courage sortez de votre tête c'est ce que je vous encourage à faire et les cartes aussi on dirait commenter n'hésitez pas abonnez vous à la chaîne si vous avez besoin d'un tirage privé vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous je vous souhaite un très joli jeudi je vous dis à bientôt au revoir Géda 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 Géda